Qu'est-ce que la mémoire a toujours joué un rôle politique ? Elle est toujours mobilisée lorsqu'il s'agit d'intervenir dans le présent. Il n'y a pas d'acteurs de sujets politiques dépourvus de mémoire. Pour ce qui concerne l'Holocauste, il faut souligner les multiples étapes traversées par cette mémoire. L'Holocauste a été suivi par une longue période de ce qu'on pourrait appeler une amnésie dans l'espace public, une longue période de refoulement où on ne parlait pas beaucoup d'Holocauste dans la sphère publique, suivie par ce qu'on pourrait appeler un retour de la mémoire ou une anamnèse qui symboliquement peut être datée au début des années 60 avec le procès Eichmann à Jérusalem. C'est le grand retour de l'Holocauste dans la culture et dans les représentations du passé. Une mémoire qui avait été occultée ou qui était souterraine, qui était bien vivante, mais qui n'avait pas de visibilité dans l'espace public, soudainement est reconnue et occupe une place importante. Et puis, au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une véritable installation de la mémoire de l'Holocauste au cœur de la culture du monde occidental. Et cela, évidemment, implique toute une série d'usages politiques. Je pense qu'on y reviendra dans notre discussion. Mais je voudrais souligner que pendant toute une période, et notamment pendant la période de ce qu'on peut appeler l'occultation ou l'amnésie collective, c'est-à-dire une période pendant laquelle l'Holocauste n'avait pas de visibilité dans l'espace public, il a joué un rôle politique. Il a joué un rôle politique parce que beaucoup de recherches ont montré que pendant la guerre d'Algérie, par exemple, la mémoire de l'Holocauste a été très active dans l'engagement anticolonial de beaucoup, non seulement de Juifs, mais de Français. Et donc, il y avait à l'époque une continuité entre la lutte contre l'antisémitisme et contre le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour la libération d'un peuple contre l'ordre d'une guerre coloniale. J'aimerais donner l'exemple d'Adolfo Kaminsky, qui est peut-être une figure assez connue en France, ce Juif qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, fabriquait des faux passeports pour sauver les Juifs persécutés, et qui, pendant la guerre d'Algérie, crée un autre atelier clandestin pour fabriquer des faux passeports pour les combattants du FLN. L'un, mémoire de l'Holocauste, a connu aussi un processus, a été élaboré à travers un long processus en Israël et a traversé en Israël aussi plusieurs étapes bien distinctes. L'État d'Israël, à sa naissance, avait décidé d'occulter l'Holocauste. Israël comme le pays des victimes. Israël voulait donner une autre image. C'était le pays du Juif colonisateur, du Juif combattant, du Juif agriculteur, c'est-à-dire une image du Juif aux antipodes du stéréotype du Juif victime de l'antisémitisme. La mémoire de l'Holocauste apparaît en Israël après le procès Eichmann. C'est le grand tournant qui fait comprendre à l'élite politique israélienne que l'Holocauste peut devenir une source de légitimation de l'existence de l'État et aussi une mémoire susceptible d'être mobilisée afin de justifier et de légitimer les politiques de l'État d'Israël. C'est à partir des années 1960 que la mémoire de l'Holocauste commence à être mobilisée en permanence pour expliquer la nécessité de l'État d'Israël de se défendre, de se défendre contre une nouvelle menace d'anéantissement. Et donc toute politique israélienne devient a priori légitime parce que les Juifs seraient menacés d'un nouvel anéantissement. Et c'est un usage politique de la mémoire qui désormais implique une nouvelle représentation de l'Holocauste lui-même et qui s'est propagée au-delà des frontières d'Israël dans l'ensemble du monde occidental. Le concept de religion civile remonte à Rousseau, à une histoire très ancienne. Et le concept de religion civile implique une certaine vision de la démocratie. Les religions civiles sont des religions séculières et se fondent sur l'idée que la démocratie n'est pas qu'un ensemble de règles, un dispositif institutionnel dont on peut souligner la pertinence et auquel on peut adhérer rationnellement. Mais la démocratie se fonde sur des valeurs auxquelles il faut croire. Et c'est cette croyance en la démocratie qui peut être ritualisée. Et je crois que la mémoire de l'Holocauste est devenue une religion civile. C'est-à-dire que l'Holocauste a commencé à être rémémoré et commémoré dans l'espace public afin de sacraliser certaines valeurs fondatrices de nos démocraties. Et ces commémorations se sont déroulées sous une forme ritualisée, et même aujourd'hui institutionnalisée. La mémoire de l'Holocauste est transformée en religion civile, était en quelque sorte l'aboutissement d'un long processus pendant lequel la mémoire de l'Holocauste avait joué un rôle de moteur dans la lutte contre l'antiracisme, dans la lutte non seulement contre l'antisémitisme, mais contre toute forme d'exclusion, de discrimination et de racisme. Le problème, c'est que les religions civiles sont des religions reconnues par les institutions. La mémoire de l'Holocauste transformée en religion civile est devenue une sorte de mémoire officielle, de mémoire officielle des démocraties occidentales, et elle est devenue l'objet de politiques mémorielles. Et du coup, la mémoire de l'Holocauste a commencé à interagir avec des politiques étrangères, par exemple, avec un positionnement des États dans les relations internationales, à interagir avec la question coloniale, par exemple, ou la question postcoloniale. Et donc, la mémoire de l'Holocauste transformée en religion civile devient une mémoire ambiguë. On pourrait citer le cas le plus emblématique, celui de l'Allemagne. L'Allemagne, un pays dans lequel la reconnaissance de l'Holocauste comme pilier de la conscience historique nationale a été un travail extrêmement douloureux, difficile, tourmenté, conflictuel. Il a fallu une véritable bataille dans la société civile pour reconnaître les crimes nazis comme, disons, un élément incontournable dans l'identité allemande elle-même. Et les conséquences de ce combat ont été, au départ, extrêmement fructueuses, parce que l'Allemagne, grâce à la mémoire de l'Holocauste, entre autres, a cessé d'être une nation au sens ethnique du terme, fondée exclusivement sur le droit du sang, mais devenue une communauté politique ouverte à une citoyenneté. Mais le paradoxe, c'est qu'en Allemagne, la mémoire de l'Holocauste transformée en religion civile et en mémoire officielle a eu son corollaire, c'est-à-dire la défense de l'État d'Israël affirmée comme raison d'État allemande. Et cela a toute une série d'implications parce que les millions de citoyens allemands d'origine postcoloniale ne peuvent pas s'identifier ou se reconnaître dans cet État qui est le leur et se reconnaître dans cette raison d'État qui, évidemment, s'est heurte à leur culture, à leur histoire et à leur propre mémoire, parce qu'ils sont porteurs d'une mémoire qui n'est pas celle de l'Allemagne. Et donc, le paradoxe de cette mémoire de l'Holocauste qui est née pour faire de l'Allemagne un pays plus ouvert, plus démocratique, plus multiculturel, est devenue une mémoire qui discrimine une partie de la population allemande. Oui, et je crois que la guerre de Gaza ou la crise israélo-palestinienne est l'expression la plus palpable des limites extrêmes auxquelles peut conduire cette instrumentalisation politique de l'Holocauste. Il y a tout ce qui a suivi cette attaque. Et donc, la guerre de Gaza qui a pris des traits génocidaires est une guerre qui est menée au nom de la mémoire de l'Holocauste, parce que l'attaque du 7 octobre a été qualifiée comme le plus grand pogrom de l'histoire après l'Holocauste. Et donc, cela justifierait la réaction israélienne qui prend des formes génocidaires, la destruction planifiée, organisée de Gaza et la destruction des conditions de survie de la population de Gaza. Si on se base sur la définition de génocide qui est la seule normative jusqu'à aujourd'hui, parce que le concept de génocide fait l'objet de grands débats et est un concept controversé, mais il y a une définition normative qui est juridique et qui est celle de la Convention de l'ONU de 1948. Et je pense que cette définition s'applique très bien à ce qui est en train de se passer à Gaza aujourd'hui. Et donc, le paradoxe est celui d'une guerre génocidaire au nom de la mémoire d'un génocide. Et cela fait que la mémoire de l'Holocauste est discrédité. Je pense que cela est une offense aux victimes de l'Holocauste. Et la conséquence de cette situation tragique et paradoxale est qu'on ne pourra plus, dans l'avenir, faire appel à cette mémoire ou mobiliser le souvenir de l'Holocauste pour justifier une politique. Parce que tout est brouillé. Si la mémoire de l'Holocauste sert à légitimer un génocide, on a perdu tous les repères. Les vertus de la mémoire de l'Holocauste risquent d'être complètement anéantis. Et dans ce contexte, on repense à toute une série de personnalités, d'intellectuels, d'historiens et parfois même de témoins qui nous ont mis en garde, qui ont mis en valeur, disons, les vertus de l'oubli. Parfois, pour agir d'une façon aussi éthiquement fondée, il faut oublier. Il ne faut pas seulement se laisser s'abandonner à une impulsion qui serait purement émotionnelle et qui ne serait dictée que par une mémoire douloureuse, de souffrance. Il faut essayer de dépasser ce stade pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et la mémoire, comme je le disais au départ, a toujours joué un rôle politique. Elle est souvent instrumentalisée, mais une politique bâtie exclusivement sur le souvenir ne pourra jamais être une bonne politique. Ma réponse ne fait que prolonger la réflexion que j'avais esquissée tout à l'heure. La crise de Gaza, d'abord l'attaque du Hamas du 7 octobre et puis la réponse israélienne qui se poursuit au moment où on parle, a puissamment réveillé des mémoires blessées et des mémoires douloureuses. La mémoire de l'Holocauste d'un côté pour les Juifs et pour les Israéliens et la mémoire du colonialisme de l'autre. pour les Palestiniens et les Arabes du Proche-Orient. Et il y a eu des réactions émotionnelles très fortes qui ont finalement éclipsé toute tentative de comprendre rationnellement ce qui est en train de se passer et de réagir avec des outils politiques adaptés à cette situation. Je pense que pour trouver une solution à ce conflit, il faut s'affranchir de cette sorte d'hypothèque mémorielle qui pèse non seulement sur les acteurs de ce conflit, mais aussi sur les observateurs extérieurs qui peuvent jouer un rôle. Parce que les prises de position des chefs d'État et de gouvernement des pays européens ne sont pas neutres, ont joué un rôle de ce conflit et surtout les prises de position des États-Unis sont décisives pour trouver une solution à ce conflit. Et donc, je crois qu'il faudrait tirer les leçons des usages abusifs ou des mésusages, je ne sais pas si on peut dire comme cela, des instrumentalisations de la mémoire. Après, le 7 octobre, il m'est revenu à l'esprit un passage d'un livre très ancien de Tom Segev qui est un journaliste et un historien israélien, l'auteur d'un livre qui a fait débat qui s'intitulait Le septième million. et qui rappelle qu'en 1982, Begin, qui était alors à l'époque le chef du gouvernement israélien, a vécu l'entrée de l'armée de Tzal, de l'armée israélienne à Beyrouth, au Liban, comme si au printemps 1943, une armée juive avait pu entrer à Varsovie pour libérer les juifs du ghetto. Cela montre les limites extrêmes auxquelles peut conduire une mémoire blessée. Il faut être capable de prendre une certaine distance critique vis-à-vis de ses propres émotions et vis-à-vis de ses propres souvenirs et de la mémoire collective dont on est porteur. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui m'a rappelé aussi un essai d'un grand écrivain allemand, Wege Zebald, consacré à la souffrance des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il rappelle qu'il y a 600 000 civils allemands qui sont morts sous les bombes anglo-américaines pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient des victimes innocentes. C'était des civils allemands qui ont payé le prix de la destruction complète de la société civile allemande. et Zebald se demande mais pourquoi après la guerre il y a eu un silence, une sorte d'autocensure qui entourait cette souffrance si massive au sein de la population. Et la réponse qu'il donne est très simple. Il dit bien sûr les Allemands ont terriblement souffert pendant la guerre mais ils savaient ils avaient compris qu'au moment où ils subissaient ces bombardements atroces et bien le régime nazi était en train de perpétrer au nom de l'Allemagne des crimes bien pires que ceux qu'ils étaient en train de subir et cela avait produit cette attitude d'autocensure et de silence. Et bien c'est évident que l'attaque du 7 octobre a pu réveiller une mémoire blessée et un trauma qui n'est pas surmonté. Un massacre de civils et d'enfants a rappelé et qui s'est produit en Israël c'est-à-dire à l'intérieur des frontières d'un État qui était né pour protéger les Juifs. Cela est un traumatisme mais on ne peut pas manifester contre l'antisémitisme au moment où on est en train de perpétrer un génocide à Gaza. Je pense qu'il doit y avoir un sens des proportions et un horizon éthico-politique qui devrait orienter nos positions et nos décisions qui fait qu'aujourd'hui il y a une urgence et il faut stopper cette guerre. J'évite tout essentialisme donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le peuple juif aurait été un foyer de la pensée critique et il serait aujourd'hui un foyer de la réaction mais je dis il y a eu une modernité juive qui grosso modo va du milieu du XVIIIe siècle l'époque des Lumières du débat qui a traversé la culture des Lumières autour de l'émancipation jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste mais disons jusqu'au fascisme et au nazisme en Europe dans les années 30 une modernité juive qui faisait effectivement des juifs un foyer de la pensée critique parce que les juifs sont entrés dans la modernité après l'émancipation et donc qui a brisé les murs des ghettos et qui a forcé les juifs de redéfinir leur auto-représentation leur identité leur culture au sein des cultures des nations dans lesquelles ils vivaient une émancipation qui a abouti à un processus incroyablement rapide intense et flamboyant d'intégration sociale et d'assimilation culturelle les juifs se sont appropriés les cultures des pays dans lesquels ils vivaient en Europe en les transformant et en devenant des acteurs centraux de ces cultures mais toujours dans un contexte de montée des nationalismes qui les excluaient dans plusieurs pays qui les excluaient du pouvoir politique ou qui en faisaient toujours un objet de critique de méfiance ou de stigmatisation les juifs n'étaient jamais perçus comme des représentants authentiques d'une nation ils pouvaient être citoyens d'un pays mais ils étaient toujours regardés comme des étrangers ou avec une certaine suspicion à cause de leur réseau international de leur cosmopolitisme de leur racine étrangère et du coup à cause de cette forme de à cause de l'antisémitisme et bien les juifs ne pouvaient jamais s'identifier complètement au dispositif de domination du monde occidental ne pouvaient jamais s'identifier complètement par exemple au courant conservateur qui les rejetait c'était difficile dans un pays où tous les pays les partis conservateurs ou de droite étaient antisémites pour un juif faire une carrière politique et du coup ils devenaient des intellectuels critiques qui regardaient le monde à partir de ses marges et pas du centre qui étaient par des circonstances objectives poussées à porter un regard critique sur le monde qui les entourait et je crois que cela a été un peu la prémisse du rôle de premier plan joué par les juifs dans tous les courants d'avant-garde dans toutes les disciplines de la philosophie à la sociologie de la littérature à l'invention de nouvelles disciplines comme la psychanalyse donc les juifs ont été la conscience critique de l'occident on pourrait dire pendant longtemps et bien après la deuxième guerre mondiale et après l'holocauste la structure même du monde juif s'est modifiée a changé le judaïsme avait son axe en Europe avant la guerre après la deuxième guerre mondiale l'axe du monde juif s'est déplacé d'un côté vers les États-Unis et de l'autre côté vers Israël et surtout la configuration générale du monde juif s'est modifiée avec la naissance d'un État qui de l'État d'Israël qui aujourd'hui depuis 2018 se définit par un vote de la Knesset comme un État juif un État au sens ethnique du terme et disons une redéfinition étatique de la judaïté est la négation radicale de l'histoire du judaïsme qui est une histoire diasporique qui est l'histoire d'une communauté ex-territoriale qui ne se définissait pas à l'intérieur d'une frontière étatique et dans ce sens-là donc on pourrait dire l'État d'Israël est né et c'est là son comment dire son le but explicitement clairement affiché par le sionisme politique le sionisme politique qui n'est qu'un des courants de cette constellation très large et diverse qui était celle du sionisme des origines c'est le sionisme politique qui a donné naissance et structuré l'État d'Israël le sionisme politique et la négation de la diaspora et de ce point de vue-là je vois un basculement dans le monde juif de la diaspora au sionisme qui est stupéfiant et puis évidemment l'État d'Israël est aussi la négation de la Palestine parce que et on le voit maintenant toute sa politique vise à effacer la Palestine comme entité nationale susceptible d'acquérir elle aussi une dimension étatique et l'État d'Israël a aussi été la négation d'une autre judéité disons le judaïsme oriental le judaïsme du monde arabe qui s'est retrouvé dans une très large mesure en Israël et qui a été refaçonné afin de briser tout comment dire lien symbiotique qui le reliait au monde arabe parce que les juifs du monde arabe étaient des arabes et partageaient une culture non pas une religion mais certes une culture et une langue etc. et l'État d'Israël a essayé de briser cette appartenance donc il me semble que l'État d'Israël qui a son histoire donc il y a évidemment deux générations d'Israéliens qui sont nés en Israël l'État d'Israël au sein duquel il y a une société civile qui est née qui est bien vivante et riche avec une culture une littérature extrêmement importante et qui a le droit d'exister cette nation israélienne est une donnée incontournable mais alors je ne pense pas que l'avenir de cette nation israélienne soit assurée par l'État d'Israël tel qu'il existe aujourd'hui et par le sionisme politique qui l'inspire et qui le dirige m'inquiéter Sous-titrage ST' 501